salut la fameuse toujours guillemasse les vidéos de motivation merci encore une fois merci à tous ceux qui sont là pour la bonne analyse surtout dans le milieu de la musique congolaise il ya des fois j'ai fait des vidéos de motivation les vidéos de motivation pour les gens qui veulent réussir dans la vie ça se trouve dans guillemasse les motivataires ça c'est une autre chaîne qui est là pour les gens qui veulent partir au canada aux états unis en europe partout les voulons les secrets comment appliquer les sortes de travail les sortes de permis les sortes de visa tout ça ça est dans les guillemasse les motivataires c'est une autre chaîne qui est là pour vous qui voulez vraiment voyager là les réseaux d'avoir un passeport c'est pour l'utiliser c'est pour voyager si vous voulez pas voyager et vous fait de l'argent allez dans la chaîne là alors je vais parler au nom de mon vieux notre légende et notre monument vivant kofi olomide l'homme qui fait trembler la terre des musiciens il vient d'abord de l'australie où il a presté il a fait des concerts qui était vraiment conseiller ici à l'âge de kofi olomide l'âge de à peu près 70 ans il tient debout il voyage toujours dans des pays étrangers dans des continents que même les jeunes n'ont jamais essayé n'ont jamais osé d'y aller prester il est parti malgré malgré l'âge il a fait le sopleur il a fait vibrer la salle les gens l'ont accueillie comme un roi comme comme une légende vraiment dit des sorans ça c'est kofi olomide aujourd'hui maintenant si les réseaux sociaux il ya des petits malins les petits bandits les gens qui sont nés pour mentir les gens qui sont qui sont qui qui sont qui sont qui sont qui sont les corrompis de la de la communauté congolaise les gens qui vivent qu'ils aient des mensonges juste pour faire du plaisir à faller pour pas ils sont sortis de partout de partout juste pour nier la valeur de kofi olomide ils ont dit également que c'est kofi olomide qui est derrière la femme à coco qui est au benin qui a déclaré la la partie la paternité de ses enfants à kofi olomide pour pas et elle exige le adn ce qui est pire est simple un homme normal pour moi comme toi qui me regarde c'est une femme disait qui elle est en sec de toi et là des affobés des toits et que tu n'es pas sûr au lait d'exilter ou bd d'ingérer quelqu'un la la chose la plus élémentaire la plus facile c'est de dire oui alors fait le adn la dame a accepté de faire de faire le adn pourquoi les côtés fallait pour pas au lieu d'accepter d'aller faire de l'adn les gens commencent déjà je sais pas fisto colloque et il est passé sur les réseaux sociaux entrée d'insulté entrée de défendre fallu est ce que fisto colloque était là pendant qu'il fallait faire l'acte sexuel est ce que fisto colloque était là pendant qu'il fallait voyager au benin moi j'ai des doutes sur le plan là parce que ça fait autant au moment où il via vingt-et-un a passé vingt-deux a passé fallu était d'acheter dans le quartier latin est ce que fallait voyager quand il voyagé au benin avec au fil au midi c'est là où l'acte s'est passé je ne sais pas alors adn ça va jouer c'est tout cela les gens qui sont tentés de citer la femme là aujourd'hui maintenant il commence à changer les positions leurs mots il commence à mener tous ces désordre là à un monsieur comme kofiolomide une légende congolaise légende vivante mes chers amis le respect est obligatoire à nous les bantous même si ton père pète tu ne dois pas sourire même si ta maman fait des gaffes tu vas toujours savoir ça c'est ma maman elle peut gaffer aujourd'hui mais elle restera ma maman ma mère mais pour les gens d'écouvre des cadets des fallis et papa tout ce qui est fallu est en train d'en direz aujourd'hui que ça soit dans les biens dans les mains c'est toujours kofiolomide mes chers amis kofiolomide avec son quartier latin regardez kofiolomide sa grandeur nous d'où il vient d'où il est sorti jusqu'à là où il est maintenant là il a fait combien combien d'aide combien de dons il a fait aux gens au congolais kofiolomide a pris fallu il poupa dans sa main il fallait qu'il n'avait rien et mais ce qui n'avait même pas d'avenir pour lui son avenir c'était quartier latin son avenir était kofiolomide il n'avait rien il n'avait pas les devas ni les derrière il était c'est mal lui là il n'a jamais il n'avait jamais quitté les pays il n'avait jamais eu un passeport dans sa vie vous qui dites qu'il n'était pas pas à rumba de genoubet de tala lanta vous là vous connaissez combien de ces chansons de tala lanta mais depuis qu'il a entré chez kofiolomide vous aviez connu les chansons de kofiolomide vous aviez vu les voyages de phalli poupa phalli a joué des passeports de la main de kofiolomide kofiolomide voyait que kofiolomide n'a jamais voyagé il ne connaît rien de l'extérieur du pays même à la ville phalli n'avait pas voyagé mais kofiolomide lui a octroyé un passeport ce n'est pas phalli qui a acheté les passeports kofiolomide a acheté un passeport à phalli poupa kofiolomide a loger loger phalli poupa phalli poupa a mangé la nourriture de la maman la nourriture que la mère de kofiolomide a préparé kofiolomide a dormi chez kofiolomide et phalli poupa a dormi chez kofiolomide phalli a mangé la nourriture que la femme de kofiolomide a préparé donc phalli ce n'est pas possible kofi soit encore le premier à détruire phalli parce que si kofi avait besoin de détruire phalli kofi ne serait même pas mais phalli ne serait même pas aujourd'hui parce que c'est c'était la volonté de kofiolomide pour se faire sortir phalli c'était la volonté de kofiolomide ce n'était pas la volonté de phalli phalli est venu il avait il était rien il n'avait rien il ne connaissait rien qu'on fait la récréter il a créé à l'image des faits rigoles qu'on le veut ou pas c'est ça la réalité comment expliquer quelqu'un qui a donné la vie à un bébé à un enfant la personne là je n'espère qu'il aura besoin de voir cette affaire grandir faire l'honneur de lui à chaque fois que phalli est là vous passez kofi il fait quoi kofi voit j'ai travaillé j'ai fait quelque chose dans ma vie si ce monsieur me manquera du respect ce n'est pas grave moi j'ai travaillé j'ai fait quelque chose dans la vie de phalli ça c'est kofiolomide même là où kofiolomide à chaque fois qu'il dort qu'il se réveille c'est que c'est grâce à kofiolomide que je suis parti au bénin c'est grâce à kofiolomide que je suis arrivé au togo c'est grâce à kofiolomide qu'aujourd'hui je suis papa des affaires français si ce n'était pas kofi phalli ne serait pas au bénin si ce n'était pas kofi phalli ne serait pas à france donc phalli sa vie sa carrière tout son avenir c'est kofiolomide sa première femme de la vie c'est kofiolomide vous comprenez maintenant un monsieur qui a fait tout cela celui qui va aller au togo chercher une femme qui a passé avec phalli qui a couché avec phalli il a pris de 25 ans est-ce que vous pensez que kofiolomide sera vraiment capable de retenir toutes les femmes qui ont fallu pour aller sortir avec vous pensez que kofiolomide va dépasser l'argent pour aller au bénin chercher quelqu'un qui va détruire la phalli de la vie de phalli pourquoi est-ce que vous pensez que kofiolomide n'est pas capable s'il veut détruire la vie de phalli il ne veut pas détruire ça à partir du congo vous pensez qu'il va se déplacer jusqu'au bénin pour détruire la vie de quelqu'un il va se déplacer au togo pour détruire au togo il y a quoi pour dire que quelqu'un est enceinte est-ce qu'il faut être seulement au togo il faut être au bénin il peut être en angola il peut être au congo là bas laissez les distractions inutiles nous savons que vous êtes là vous êtes des flataires franck franck je sais pas je sais pas thierry mombaya un gras flataires je sais pas l'autre là vous êtes des flataires vous vous dépendez au vie de ces warriors alors vous êtes obligés de les flatter vous êtes obligés de les flatter vous êtes obligés de flatter phalli phalli vous a donné la vie vous n'aviez jamais sorti au congo également phalli vous a donné des visants il vous a fait visiter l'europe vous lui devez c'est un devoir que vous avez de mentir de passer sur les réseaux sociaux chaque jour de mentir au nom de phalli vous allez défendre phalli jusqu'à ce que vous allez mourir mais la réalité est que kofiolomide c'est le père fondateur de phalli kofiolomide c'est le père créateur de phalli kofiolomide c'est le père donc je sais pas nourricier des phalli vous voyez que vous le voulez ou pas la personne qui a des problèmes dans tout ça c'est phalli parce que c'est lui qui doit vous donner les lignes de conduite il va vous dire où il faut inciter où il ne faut pas inciter quand vous faites des vidéos soit disant que kofiolomide ce n'est pas monsieur qu'on doit du respect si vous n'avez pas besoin de respecter kofiolomide vous êtes à combien mais si la majorité va respecter kofiolomide si la majorité aime kofiolomide vous deux personnes trois quatre personnes vous allez faire quoi les wario qui ne sont pas conscients ils sont là les moins intelligents ils sont là ils vont vous soutenir mais il y a des wario qui sont intelligents qui ne vont même pas écouter vos mots là parce que vous allez trop loin vous ne vous ne comprenez même pas que kofiolomide c'était vieux c'est une légende dans d'autres pays quelles que soient les conséquences qu'une légende doit faire on n'a qu'à on doit toujours respecter des légendes là mais c'est seulement au congo parce que c'est comme je l'ai dit toujours sur trois personnes une personne le congolais a de la main de la maladie mentale sur de thierry moumbaïa maladie mentale de tous ces gens là qui parle pour faire des maladies mentales ce sont des personnes qui sont là juste pour faire plaisir à fali ils n'ont pas besoin d'éduquer la masse ils sont là pour détruire les peuples qui est beaucoup qui est déjà détruit ils veulent tuer ça tous les wario qui sont toujours derrière ces gens là ce sont des wario qui sont morts ils n'ont pas de vie ils n'ont pas de vie vous allez voir ce sont des gens qui échouer dans la vie les gens qui n'ont pas d'avenir ce sont des gens qui sont des fumeurs des gens qui n'ont pas d'avenir ils passent des quartiers juste là ils n'ont pas d'avenir ils n'ont pas d'avenir mais ils ne disent pas des choses qui sont fondamentalement vraies ça la vérité alors mes chers amis la vidéo-ci je l'ai fait juste rapide parce que j'ai beaucoup de choses à faire là je retourne encore dans les analyses musicales je vais vous faire beaucoup beaucoup de choses dans la semaine ici puisque je pense que j'aurai quand même du temps ces trois semaines qui sont passées J'étais tellement occupé Je suis fier qu'aujourd'hui j'ai eu le temps De vous donner, de vous lancer quelques messages Quelques analyses Juste parce que je ne veux pas que vous restiez Dans l'ignorance mes chers amis C'est moi votre frère Gilmas Ores On se revoit à très bientôt A plus